Je suis très honoré de prendre la parole ici en ce lieu, d'une part parce que je le dois à l'amitié, celle de Bernard, Bernard Lafargue, et que l'amitié est quelque chose qui compte énormément pour moi. D'autre part, je suis sûr que je le dois à l'estime, j'entends par là, à l'estime que ses collègues ont pour Bernard Lafargue, et qui, par ricochet, m'atteint un peu. Enfin, je suis particulièrement honoré de prendre la parole dans une université, moi qui suis universitaire, et qui me suis baladé dans pas mal d'universités dans ce monde, honoré d'être dans une université qui met son enseignement à l'enseigne de Montaigne. Ce n'est pas rien, et j'espère être à la hauteur de cette prestigieuse étiquette. Voilà. Il est 16h35, 40, 17h, 17h40, 17h40, 18h10. Oui, je viens de faire la chose suivante, c'est-à-dire que j'essaye de me caler sur, j'espère que vous ne serez pas trop horrifiés par ce que je vais dire, sur quelque chose comme 1h30 de parole, et j'espère que nous aurons ensuite une trentaine de minutes d'échange au niveau de questions et réponses. Alors, le titre que j'ai choisi, Amour de l'art, Art de l'amour, je vais le, comment dire, réduire à quelque chose de quasiment algébrique, Amour, Art, Art, Armour, ou bien A, A', 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 A'. Chacun a bien vu que j'ai fait une sorte de croisement, et que ce croisement porte un nom en rhétorique. On dit que c'est un chiasme, cette façon de balancer de langage, c'est-à-dire tout simplement le mot croisement en grec. Et c'est aussi, tout simplement, disons que c'est un entre-là, et ce qui va me permettre de vous dire tout de suite ce que je vais essayer de faire, en jouant sur l'homophonie de entre-là et entre-là. S'il vous plaît, c'est une sorte d'impératif, entrons tous là, et entrons tous là où ? Eh bien, tout simplement au niveau de cette ligne de rupture sur laquelle sont balancées Art de l'amour, Amour de l'art, Amour de l'art, Art de l'amour. Bien entendu, vous avez peut-être vu que je joue un petit peu sur les mots, même beaucoup, et vous me verrez peut-être jouer sur les mots au risque d'être joué par eux, mais c'est un travers que j'espère que vous me pardonnerez. Bon, voilà, c'était... Je voudrais donc vous emmener sur cette ligne de rupture et de rupture, ou de suture, que l'on trouve dans un certain nombre de phrases qui sont bien frappées. Et au titre de l'exergue et de l'exemple, je vais en prendre une, une parmi d'autres, mais qui est particulièrement en accord, en écho avec mon propos, « La mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure ». Cette phrase est bien connue, on l'attribue la plupart du temps à Bernard de Clairvaux, c'est-à-dire quelqu'un que les chrétiens appellent tout simplement Saint Bernard, lequel la tenait en fait de Saint Augustin. Il avait ramassé quelque chose que Saint Augustin dit, et il avait dit, quant à lui, « La mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer Dieu sans mesure ». Je me contenterais, moi, de vous dire que croire ou ne pas croire, c'est une affaire d'ordre privé, et je me contente de la version laïcisée. Vous mettrez ce que vous voudrez dans les pointillés que je vous montre là. Toujours est-il que c'est un genre de formule qui pratique le tic-tac. Vous voyez, on va tic-tac, c'est-à-dire tactique, et je vous rappelle que métronome vient du grec, métrone veut dire mesure et nomos veut dire la loi. Ce qui va faire la loi et donner la mesure de tout ce que je vais vous dire, ça va être cette espèce de tic-tac. Mais du tic-tac, entre quoi et quoi ? Eh bien, j'aurai donc cette tactique du tic-tac, si vous me permettez, entre tout ce qui est ressorti à l'art et tout ce qui est ressorti à l'amour. Amour de l'art, art de l'amour, etc. Cependant, je crois qu'il faut toujours rendre à César ce qui appartient à César. Et ce que vous voyez là, c'est tout simplement un métronome dessiné en 1932 par Man Ray. Alors, il y a une petite histoire. Après avoir fait ce métronome, ce dessin, il a fait un véritable métronome sur lequel il a branché un œil comme ça, enfin, quelque chose qui oscillait, et il appelait cela objet à détruire. Il l'a exposé, il s'est trouvé un petit malin qui tout simplement l'a détruit, alors il en a refait un autre et qu'il a appelé objet indestructible. Et il me semble que ce faisant, de objet à détruire à objet indestructible, cette tactique du tic-tac comme ça, eh bien, dit quelque chose via l'œuvre de Man Ray à propos de quelque chose qui est absolument indestructible au niveau du psychisme de chacun. Et on va essayer de se brancher là-dessus. S'il était besoin, on passerait par Jacques Lacan, mais ça ne sera qu'au niveau, à propos de cette tactique du tic-tac, au niveau des questions et réponses, c'est hors de propos dans ce début. Continuons notre art, notre tactique. Évidemment, c'est comme si j'élargissais, ce serait qu'est-ce qui est du domaine de l'art et qu'est-ce qui est du domaine de la vie. Art, vie, art, vie. Et j'en viens tout de suite à la phrase la plus importante que je souhaite prononcer, et j'ai mis des guillemets parce qu'elle n'est pas de moi. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Certains d'entre vous, je pense, la connaissent déjà. « Vie, art, vie, art », et c'est tout simplement une phrase de Robert Fillou. Robert Fillou, mort en 87, dans les années 81-82, je ne me souviens plus très bien, j'ai eu l'occasion, le privilège d'exposer dans une exposition collective de 4-5 personnes. Il y avait Jacques Roubault, le poète, il y avait Bernard Etzièque, qui est également un poète en son genre, et il y avait Robert Fillou, et il y avait moi-même, tout simplement. Je n'étais pas à l'époque encore poussé mon petit vélo, comme tu dis. Mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était quelqu'un d'extraordinaire. J'ai compris que c'était un petit marrant. Et notamment, il était coiffé de ce chapeau, ce couvre-chef. Et je me suis... Bon, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être les plus jeunes d'entre vous, je ne sais pas, disons qu'il a fait un bout de chemin dans ce qu'on appelle « fluxus », c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu comme le néo-dadaïsme, mais qui, en plus, essaye d'éliminer la ligne de séparation entre ce qui est ressorti à l'espace de l'art et ce qui est ressorti à l'espace de la vie, c'est-à-dire mon propos. Je reviens quand même à son couvre-chef. Je crois que ce qu'il avait en tête, donc dans son chef, vous savez que chef veut dire la tête, tout simplement, c'est qu'en fait, c'était un couvre-chef-d'œuvre. Alors, mais où est le chef-d'œuvre ? Évidemment, Filliou, pour ceux qui le savent, est quelqu'un qui disait que le mal fait était sa contribution la plus essentielle à l'histoire de l'art. Alors, donc, tandis qu'un chef-d'œuvre, c'est non seulement quelque chose qui est bien fait, mais qui est hyper bien fait puisqu'il est à la tête de toutes les autres œuvres. Mais, en fait, ce qu'il voulait montrer, je crois, c'est que ce qui est important, c'est ce qu'il y a sous ce couvre-chef, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire, et comme on est chez Montaigne, ou en tout cas dans le voisinage de Montaigne, j'ai mis le mot « forme » là-dedans, la phrase bien connue, « chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition ». Et donc, c'est ce que chacun doit comprendre pour transformer l'espace de la vie en espace de l'art, faire en sorte que l'art déborde dans la vie, c'est-à-dire ce que veut le fluxus. Rien de formel là-dedans, sinon, s'il en passe par Montaigne. Et de même, et ce sera donc le credo que je vais ici soutenir, je dirais que l'amour de l'art, c'est ce qui rend l'art de l'amour plus intéressant que l'amour de l'art. C'est le credo, moi, je voulais le maintenir un peu comme au niveau d'un suspense, mais Bernard a dévoilé ce que je souhaitais peut-être dire. Le credo de qui ? Je vous le donne non pas en mille, mais tout simplement en quelques mots. C'est le credo de « cheval à vélo », c'est-à-dire du pseudonyme sous lequel, depuis 1991-92, je crois, je me faufile dans le domaine de l'art, dans diverses expositions. Et je me permets de mettre ici ma signature sous forme de « cheval à vélo », mais « cheval sans tête », c'est-à-dire de facteur « cheval sans tête » ici, parce que c'est à vous d'y mettre la vôtre. Toujours est-il que si je l'ai mis là-dessous, le petit dessin est de moi, c'est parce qu'il est le signataire de l'amour de l'art, c'est ce qui rend l'art de l'amour plus intéressant que l'amour de l'art. Alors je pourrais peut-être m'arrêter ici, bien sûr, mais je vais essayer d'enchaîner. Toujours est-il que ce que j'essaye de montrer plastiquement, c'est que V-E-L-O n'est rien d'autre que, comme dans une autre langue étrangère, que tramée par l'anglais qui est L-O-V-E. Tactique, tic-tac, etc. Et j'arrête là. Néanmoins, si je me suis passé par ceci pour terminer mon préambule, c'est parce que, comment dire, je voudrais dire, la manière dont je vais intervenir, et qui sera une sorte d'hommage à Daniel Arras, nous sommes plusieurs, en tout cas Bernard en est là, et puis j'aperçois quelqu'un d'autre là-bas, que je connais, que je connais bien, avoir eu des liens d'amitié avec Daniel Arras. Et que disait Daniel Arras, mort en 2003, historien de l'art, il disait, si l'art a une histoire, c'est grâce à la manière dont tel ou tel tableau ancien a su retenir le regard d'un artiste qui lui est postérieur. Et c'est, comment dire, je suis un peu prétentieux, je ne vais pas dire que je suis artiste, mais je vais dire tout simplement que je m'y essaye au sens de Montaigne, encore une fois. Eh bien, c'est grâce à cela, si on se coupe de cette manière de voir comment telle œuvre ancienne a pu retenir le regard d'un artiste qui lui est postérieur, eh bien, d'après Arras, on se coupe d'une partie essentielle de l'histoire de l'art, c'est-à-dire sa partie plus proprement artistique. Et c'est donc en tant que tel, non pas en tant qu'esthéticien, que je ne suis pas, en tant qu'historien de l'art, que je ne suis pas, mais peut-être en tant que prof d'art plastique, comme il y en a beaucoup ici, que je vais intervenir, c'est-à-dire avec cette façon de faire peut-être un peu d'histoire de l'art que prônait notamment Daniel Arras. Alors, c'est trop vaste, amour de l'art, art de l'amour. Je pourrais me contenter du baiser dans l'art. Et évidemment, il faudrait parler de l'art du baiser pour rester fidèle à ma tactique du tic-tac. Mais c'est une chose que je ne peux pas faire, parce que pour ce qu'il en est de l'art du baiser, chacun mène sa bouche et sa vie sentimentale ou sexuelle comme il l'entend. Je n'ai rien à dire. Et je ne me contenterai que de cette citation. « Baise mon corps », comme c'est du français ancien, attention, « baise » veut dire « bise », « embrasse-moi ». « Baise mon corps », « re-baise-moi ». Et si je l'ai choisi une parmi d'autres, c'est parce que mon corps fait... Simplement, il y a une sorte de paronymie, c'est-à-dire d'assonance avec « baise mon corps ». Et tout simplement aussi parce que c'est une femme qui a dit ça. C'était celle qu'on sûrement nommait la belle sabotière et qui est une grande poétesse, s'il n'en fut jamais. Moi, je vais me contenter ici, donc, non pas de l'art du baiser, mais de dire quelques mots sur l'art de la représentation du baiser. Et je commencerai par trois icônes du baiser, enfin de la représentation du baiser. Canova, Rodin, Brancusi, trois sculpteurs, trois sculptures hyper connues. Voici la première, de 1793. Canova, artiste néoclassique, comme on dit. Et si je commence par cette vue, cette photo, c'est tout simplement parce que là, nous avons un chiasme, qui sera la figure nobiante, la figure de rhétorique dominante de tout mon exposé. Cependant, on pourrait trouver d'autres façons, mille autres façons d'en parler. Et notamment, si on passait par cette espèce de haut, de ovale, vous voyez comment ses bras à lui tirent le haut vers le bas, vous voyez comment ses bras à elle tirent le haut vers le haut, c'est-à-dire que nous avons la même tactique du tic-tac, qui fait que, comment dire, c'est grâce à ce tirage qui s'effectue, que notre sensibilité peut venir s'y faufiler. C'est le lieu où le sensible vient s'effectuer, le nôtre. Et donc, nous sommes pris dedans. Je l'aime bien, mais à la condition de lui donner son véritable titre. On l'appelle le baiser, c'est-à-dire qu'on l'a laïcisé. En fait, on ne pouvait faire de sculpture qu'en l'habillant soit de mythologie, soit d'histoire, d'histoire littéraire. Il fallait lui donner des lettres de noblesse. Il s'agit de psyché, ranimé par le baiser de l'amour. On pourrait passer par l'anne d'or d'Apulé. Enfin, je vais mettre de côté tout ce qui est iconographie et références. Ce serait trop long. Mais si je l'aime bien, c'est parce que psyché, c'est-à-dire ce qu'il en est de l'âme, est ici, ranimé par le baiser de l'amour, c'est-à-dire par Eros. Nous sommes déjà, comme chez Platon, au niveau du banquet. Et c'est Eros qui est psychopompe. D'habitude, comme le rappelait tout à l'heure Bernard, c'est Hermès. Psychopompe, ça veut dire qu'il est conducteur d'âmes. Hermès conduisait les âmes chez Hadès, à l'enfer. Mais ici, il me semble intéressant de montrer que c'est Eros qui était le conducteur de psyché, du psychisme, de psuché. Voici sa première idée. On pourrait en parler avec Aristote, avec les quatre causes, je ne le ferai pas. Là, chacun voit bien que c'est le néoclassicisme. On en est là. Mais j'ai choisi de me concentrer uniquement sur ce tirage-là. Vous voyez, ce haut, comme ça. Et ce haut, c'est quoi ? Eh bien, c'est le haut de l'orphisme, tout simplement. C'est-à-dire que, et si vous ne savez pas ce qu'est l'orphisme, c'est une des façons de dire comment le monde a été fait. Il y en a deux, chez les Grecs anciens. La conception antagoniste, c'est Hésiode dans la Théogonie. C'est-à-dire, l'origine, c'était le chaos. Et puis ensuite, il y a de l'ordre qui s'est mis dedans. Tandis que là, c'est complètement différent. C'était la perfection totale à l'origine. Mais cet œuf, ce haut de l'origine, qui était à l'origine, s'est malheureusement fragmenté. Et puis, il a toujours essayé de le retrouver. Les poètes seraient ceux qui seraient les grands prêtres de cette façon de faire. Et la poésie permettrait, par une sorte de gnose, comme ça, de se rebrancher sur ce haut du début. Et le baiser, peut-être, permettrait de le refaire. Et Ross, également. Ce duo nous traite de ce haut de leur film, je pense. Deuxième icône. De baiser, encore, de Rodin. Alors là, nous avons changé complètement de style, si on peut dire. Comment dire ? Lui aussi, on l'appelle le baiser, mais c'est aussi, tout simplement, Paolo et Francesca. C'est-à-dire qu'il est habillé de littérature. C'est une allusion, un détail de la divine comédie. J'y reviendrai à propos de Ingres tout à l'heure. Je ne vous raconte pas ce qu'il en est. Donc, c'est quelque chose qui s'y réfère. Voyez la totale différence avec le canova qu'on vient de voir. D'abord, la main de l'homme, comme mettant la main sur sa poie, proie, le machisme. Au préalable, j'avais décidé de vous le montrer tel quel. Puis, je me suis dit qu'en fait, il fallait barrer cela et qu'il fallait mettre un carré. Parce que nous sommes passés, si je puis dire, je vais jouer sur les mots, il la caresse, c'est-à-dire que le rond de canova devient carré. Là, je suis un petit peu dans la mouvance de ce que dit Ionesco à un moment donné, quand il dit, prenez un rond, caressez-le, il deviendra vicieux. C'est-à-dire, prenez un rond et faites-le carré. Donc, il la caresse, c'est-à-dire qu'il le rend carré. Mais ce carré, c'est exactement tout ce qui se passe. Regardez ici, les deux angles, les deux côtés d'un carré. La main qui est là fait qu'on va passer à celui-ci. Et le carré est encore là. C'est-à-dire que c'est quasiment un cube, donc qu'il va falloir dégrossir, un bloc, un roc. Et pratiquement, si on revenait à toutes les causes matérielles, formelles, efficientes, finales, on les trouverait toutes là. Voilà comment, dit-il. Il fait une sorte de commentaire, Rodin, sur comment j'ai fait ça. J'ai d'abord un cube que j'ai dégrossi, et ça va donner finalement ce que vous voyez là. Un bloc, un roc. Et puis, j'en reviens tout de suite à Brancusi, qui, on change complètement de paradigme. Là, on tombe dans du côté de, disons, la sculpture dite moderne, comme la peinture dite moderne, avec l'abstraction, etc. On est aux mêmes époques, à peu près. C'est-à-dire que là, on est sur un bloc, tandis que là, ils sont un bloc. Et toute la différence est là. Alors, un roc, un bloc, le baiser, là, comme ça, on pourrait, je vais y revenir, on pourrait en parler comme objet purifié, comme dit ce bouquin où j'ai été chercher la photo, ou abstraction, un roc. Et ce que je vais vous dire, maintenant, je le dois au poète, donc je vais rendre quand même, Jacques Roubeau, que peut-être vous lisez, avec lequel, dans les années 73, 74, j'ai eu le privilège de jouer un petit peu au ping-pong, un tout petit peu au jeu de go. Et évidemment, pendant qu'on échangeait des balles de ping-pong, on a devisé, et on a parlé de poésie, et il m'a raconté la chose suivante. Pour qu'une poésie soit vraiment, pour qu'un poème soit vraiment poétique, il faut qu'il ne nous parle que de la manière dont il devient poème, c'est-à-dire faire marcher à fond le langage pour nous dire ce qu'il en est du langage. Mais, attention, ce n'est pas la poésie pour la poésie ou l'art pour l'art. Tout en nous disant comment il est du langage porté à son plus haut niveau, eh bien, il nous parle d'autre chose que de lui-même, c'est-à-dire, par exemple, de héros, du baiser, ou de thanatos, ou de tout ce qu'on voudrait, les grands sujets. Néanmoins, il ne nous renseigne sur ce que c'est que le baiser qu'en allant à fond de poèmes, de poésie. De la même manière, par exemple, je vous dirais que Broncusi, à la différence de Rodin, nous renseigne à fond sur ce que c'est qu'un couple, en nous disant à fond qu'est-ce que c'est qu'une sculpture. Et c'est en ce sens qu'accommodant ce que j'ai cru comprendre ce jour-là, grâce à Jacques Roubault, eh bien, je vous dirais qu'une sculpture, c'est un roc dans le ressac. Mais un roc dans le ressac de quoi ? Eh bien, je dirais que, on a bien vu que les deux, avec le baiser, je vais y revenir, ils forment un bloc, un roc. Ils ne sont pas sur un bloc ou un roc, comme chez Rodin. Ils sont un bloc ou un roc dans le ressac de tout l'espace environnant. Vous voyez ? Ça fait bloc, comme ça. Tout l'espace s'est retiré. Et de la même manière, il nous renseigne à ce moment-là sur qu'est-ce que c'est qu'un couple unide, par exemple, dans le baiser. Eh bien, c'est un duo dans le ressac de tout le reste de l'humanité. Et c'est à ce moment-là qu'avec des moyens de sculpture, on renseigne sur qu'est-ce que c'est que cette espèce d'énigme, tout simplement des gens qui s'abîment dans un baiser. Bon, donc, évidemment, le ressac de l'espace, on est au niveau de l'amour de l'art, le ressac de l'humanité, on est au niveau de l'art de l'amour. Cependant, on aurait pu conduire la même analyse que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau des yeux qui se rencontrent, nous avons là le haut qui est l'œuf de l'orphisme, et évidemment, on est au niveau tout simplement de ce que raconte Platon. Dans le banquet, il y a cinq hypothèses sur qu'est-ce que Eros. L'une d'elles est défendue par une femme, une vieille femme, qui est diotime de Mentinet, et c'est l'histoire des âmes sœurs, c'est-à-dire qu'un être à l'origine, qui avait deux têtes, deux corps, etc., et puis qui était homme-femme, ou bien homme-homme, ou bien femme-femme, et puis qui a été coupé en deux, et chaque moitié, chaque chacun, chacune, cherche chacune, ou chaque chacun, cherche son chacun, ou chaque chacune, sa chacune, etc. D'ailleurs, tout est possible grâce à diotime de Mentinet, ce qu'elle raconte. Et évidemment, nous sommes là, au niveau de l'œuf, de l'orphisme. Oh, pardon, je me suis trompé, j'ai appuyé sur les mauvais boutons. Et c'est à ce moment-là qu'on peut comprendre ce que c'est que la porte dite du baiser, où tout a été purifié, comme disait le peu précédent. Cet œil-là est formé par les deux moitiés d'un seul œil. Voici la même chose, le même mythe, qui est mis au goût de l'art nouveau, de Jürgen Steele, c'est-à-dire par Peter Behrens, c'est-à-dire que c'est un œil qui est assaisonné à la sauce du Steele nouille. Mais bon, c'est la même chose. Et puis, je vais d'emblée à ce qui sera ma conclusion, c'est-à-dire le plus beau baiser de toute l'histoire de l'art, en tout cas selon moi, c'est-à-dire le baiser d'un vieil homme et d'une vieille femme, Joachim et Anne, qui vont, lors de ce baiser à la rencontre d'or, engendrer tout simplement la Vierge Marie. C'est le baiser le plus chaste que je connaisse, mais il me semble que c'est le plus extraordinaire, et au sens propre du terme, peut-être le plus sublime. Nous sommes en 1303, à la chapelle Scrovigny, de l'aréna de Padoue. Et regardez cette main à elle, cette main à lui, et puis regardez cette figure de rhétorique, qui fait qu'un signifiant va avoir deux signifiés. Voyez le pouce qui est là, et voyez la moustache qui est là, et voyez la tactique du tic-tac, si on peut dire. C'est-à-dire que la moustache, que malheureusement j'ai enlevé comme ça, c'est une autre position du pouce, c'est-à-dire une autre position possible, comme si ce signifiant avait deux signifiés. Ça s'appelle une sylepse, quand on veut faire un peu savant. Néanmoins, ce qui est extraordinaire, on y viendra tout à l'heure, c'est qu'il y a une sorte de fusion et des fusions plus haut que ces corps, au niveau des deux auréoles. Mais je relève ça pour plus tard. Disons qu'au niveau des yeux, eh bien on ne retrouve l'œuf, ou en tout cas on est presque au niveau de l'œuf de l'orphisme. Je dirais que ces deux yeux, eh bien c'est l'œuf de l'orphisme, ou comment pondre un œuf par les yeux, c'est-à-dire comment engendrer la Vierge Marie sans le commerce charnel, parce que d'habitude ça se fabrique un peu plus bas, et non pas au niveau des yeux. Alors je crois que vous avez mérité une petite récréation après ce début, on va s'amuser, puis on passera à quelque chose de plus costaud après. Et donc la récréation, ça me permet de vous donner mon plan, on va passer par bande dessinée, publicité, photographie, gravure, graphisme, et puis on en viendra à la peinture, notamment avec le verrou de Fragonard, et puis ensuite le baiser de Giotto, et puis je terminerai par quelque chose qui est dehors de la surprise, et comme ça sera une surprise, eh bien on va le laisser en suspens pour l'instant. Voici par l'IFAL, qu'on est en 1936, le fantôme du Bengale. Eh bien je peux recommencer ce que j'ai appris de Jacques Roubault, c'est-à-dire que c'est par des moyens de la bande dessinée qu'on nous renseigne sur autre chose que la bande dessinée, à savoir que par le biais de ce fil actère vide, ça nous renseigne sur quelque chose que sans doute vous avez déjà peut-être éprouvé, du moins je l'espère, à savoir que quand on embrasse quelqu'un, eh bien on ne peut pas en même temps parler. Et vous voyez ça, c'est tout simple, mais ça, ça me paraît très fort. Et c'est pourquoi je pense que ça c'est de l'art. C'est pas du bazar, c'est pas du low, c'est du high, c'est pas du bazar, mais ce sont déjà des beaux-arts. Je pourrais commenter ces trois-là, mais je me contenterai de celui du haut pour vous dire qu'en fait, il a un antécédent. Et cet antécédent, qui est une sorte de cliché, particulièrement ce tableau de Hayes qui est de 1859, a été largement répandu en Europe. Il a connu une critique extraordinaire. Et c'est devenu un stéréotype. Et regardons-le. On voit bien que nous sommes dans un fort, un château fort. Mais ce château fort va nous brancher sur le fort, cette fois-ci j'écris F-O-R, sur le fort intime de ces deux qui sont là-dedans. Par le biais de quoi ? L'architecture. Regardez là où je mets ma flèche. Vous voyez, il y a une ligne, c'est une encoignure. mais par une sorte de transvertébration. Et là, une autre flèche. On va passer dans les vertèbres de l'un et dans les vertèbres de l'autre. Vous voyez ? Et donc ce fil va nous conduire où ? Avec ce point qui lui casse le dos et qui montre à quel point on est. C'est l'homme qui est en position de surplomb et elle, elle est vassalisée. Alors c'est ce point qui est visé par cette flèche. Ah, flèche ! Donc on est peut-être au niveau de quelqu'un qui se masque. Robin des Bois. C'est-à-dire c'est le fantôme du Bengale ensuite vulgarisé par la bande dessinée. Ce qui est extraordinaire et qui est toujours vanté quand on regarde les gens qui en le commentent, c'est le brio avec lequel il a pu montrer l'éclat sur la robe. Comme si ce peintre disait « Vous admirez mes muscles, je suis capable de faire des glacis qui vous éblouissent, vous en mettent plein la vue. » En fait, on pourrait faire ici une analyse et je ne sais pas si on pourrait dire qu'elle est pour ou contre la sémiologie. Nous avons déjà une flèche qui nous branche sur le fait que c'est Robin ensuite que la cible c'est le cœur et le corps, au cœur du corps. Et puis ensuite, la bouche et la baisée, on ne les voit pas. Je les ai mis entre parenthèses parce que c'est bouche cousue, si on peut dire. C'est normal. Ils sont en clos entre leurs lèvres, comme ça. Mais ensuite, la robe nous conduit à l'éblouissement et cet éblouissement, il me semble que là, on pourrait avoir une autre attitude. Nous en prenons plein la vue, nous sommes éblouis, c'est-à-dire nous sommes comme si nous avions atteint un acmé ou un paroxysme et ça pourrait passer pour l'acmé ou le paroxysme du plaisir. Ce serait l'éblouissement de l'orgasme, pourrait-on dire, qui est ici assimilé à l'éblouissement que j'essaye de provoquer chez vous en tant que spectateur en vous faisant admirer ma technique. C'est Hayez que je fais parler, bien entendu. Ça devient un stéréotype, notamment pour cet artiste, comment dire, celui qui est à droite, ce photographe, qui était un photographe de presse. Il s'agit d'une photo extrêmement connue aux États-Unis, et peut-être moins ici, mais on voit bien qu'il s'est branché sur le tableau de Hayez. Nous sommes le 14 août 1945, c'est-à-dire le V.J. Day, c'est-à-dire « Victoire on Japan » sur le Japon. C'est le jour de la victoire au Japon. Je suis allé à Times Square. Enfin, on est aux États-Unis, Broadway. Les marins en goguette, parce qu'ils viennent de quitter le théâtre des opérations dans le Pacifique, où ils mouraient comme des mouches. Et donc, il y avait un marin un petit peu, ils font la fête, éméché, et qui embrassait toutes les femmes qu'il voyait. Eh bien, le photographe s'est dit « Je vais me mettre un petit peu plus loin. » Il a attendu sur 100 mètres, et puis tout à coup, il y a eu une infirmière. Donc, voyez comment il s'est précipité sur elle. On peut dire qu'elle est consentante. Pas du tout. De hasard, regardez un peu comment, comme dirait quelqu'un que vous lisez peut-être, et qui est un de mes amis, qui s'appelle Alain Roger, peut-être « Nus et paysages », enfin, si vous avez lu ce bouquin. Pauvre Alain Roger qui est maintenant condamné comme le fût Arras sur une petite chaise roulante, quoi. Enfin, bon, toujours vivant. Au lieu de dire que c'est in situ, mais c'est in visu. C'est-à-dire, quand le photographe regardait, il avait un chême dans l'œil, dans la vision. Et donc, il y a une sorte d'artialisation. C'est Alain Roger qui emploie ce terme. Je continue pour dire « Un baiser peut donc en cacher un autre » pour arriver à celui-là, qui est le baiser peut-être le plus connu en France, le baiser d'Hôtel de Ville, 1950. On peut croire que ce sont deux amoureux, pas du tout. Douaneau a engagé deux comédiens professionnels. Et ils ont, ils se sont prêtés à ce qu'ils voulaient. et ça a donné quoi ? Ben, ça a donné cette photo qui a été très studieusement élaborée. C'est-à-dire que il y a là ce que, comment dire, Roland Barthes appellerait le studium. C'est-à-dire, ce qu'il a vraiment prévu. Le studium est là. Mais je la trouve intéressante pour ce qu'il n'a pas prévu du tout. Et que Roland Barthes appelle le « punctum ». Et c'est ça qui rend, « punctum », ça veut dire « point ». C'est-à-dire quelque chose qui rend poignant ce que l'on voit. Et ce que l'on peut voir qui est poignant, c'est que le duo du devant est doublé par un duo qui, de façon inattendue, s'est présenté. Le jeune homme à gauche, sous ma flèche rouge, double l'amoureux du premier plan. Et c'est comme s'il regardait une vieille femme un peu plus loin qui peut-être sera celle que deviendra cette jeune femme. et donc, on peut commenter à l'infini. C'est-à-dire que, tout à coup, ce qu'il en est du studium est rayé par ce qu'il en est du punctum. Et c'est-à-dire que, finalement, Douaneau, ici, s'est mis à l'enseigne de Cartier-Bresson. Il disait « il faut guetter l'instant décisif ». Et c'est intéressant que, bien qu'il ait eu plusieurs photos, il ait choisi de garder celle-là. Je passe sous silence de commentaires parce qu'il ne faut pas perdre trop de temps. C'était toujours Lee Falck, le fantôme du Bengale. Saint-Doie, manipulation, manipulé, jeu de main. Parce que je trouve plus intéressant de passer plus de temps sur jeu de main sur l'anatomie d'un dos et d'une plage. C'est-à-dire, d'un dos, on est dans le domaine de la vie et d'une plage ou d'une page dans le domaine de l'art à propos de cette feuille, cette planche de bande dessinée. Guido Crépaxe à gauche, des mains qui se baladent sur un dos. Bon, un couple en train de s'embrasser vu de dos pour la femme. Et puis, tout ce qui est ici montré dans l'histoire de façon intradiégétique, c'est-à-dire, bon, il lui caresse son dos, en fait, il lui fragmente son dos et ça devient comme des fragments d'un discours amoureux. Et ceci, ce discours fragmenté, nous l'avons là. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il faut passer de la anatomie du dos à la anatomie de la planche de la bande dessinée. Et là, bon, je répète, je repasse par Roland Barthes, fragment d'un discours amoureux fragmenté par le biais d'une technique qui est celle de la bande dessinée. Lichtenstein, on ne peut pas ne pas le citer, mais je serai rapide, malheureusement, pour faute de temps, quoi. Voici, donc là, c'est aller-retour, bande dessinée, peinture, puis de nouveau, peinture, etc. Voici le document qui a servi de base à Lichtenstein, qui n'est pas mal. Si on regarde ici l'œuf de l'orphisme redoublé ici et qu'on retrouve là chez Lichtenstein, de façon plus subtile ici, c'est-à-dire que c'est la même chose que là. Là, vous avez un cil et un battement de cil sur le fond de ciel. Cil fini, ciel infini, etc. Et en fait, là, dans ce dessin préparatoire d'un tableau, nous avons la même chose, par exemple ici, la même chose, mais il a engrangé un souvenir de Matisse que je vais vous montrer pour que ce battement de cil se fasse sur quelque chose d'infini. La bouche ici, qui est bleue, fait résonner le rouge qui est là, ou le carmin. Regardez par exemple comment on met deux flèches rouges qui vous montrent à gauche quelque chose qui est de l'ordre du, le rouge sur les ongles, qui est de l'ordre non seulement du discontinu, mais au sens propre du digital. C'est-à-dire du continu qui a été digitalisé, si on peut dire. Rendu à, enfin, j'avais parlé anglais, mais je ne le ferais pas. Tandis que de l'autre côté, il y a le continu, la continuité de ce carmin. Il faut voir l'un avec l'autre. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a, au niveau des yeux, à gauche, chez Liechtenstein, il y a un rappel de, vous voyez, là comme ça, il y a un rappel, on est à droite, nu bleu de Matisse, de ce triangle, c'est-à-dire de Vénus à son delta, dirais-je. Et Vénus à son delta, devenu carré au niveau des yeux chez Liechtenstein. Bon, c'est trop subtil pour qu'on s'y arrête, il faudrait passer des heures. Par contre, dans ce dessin, tout simplement, regardez, je fais des zigs et des zags et des zigs et des zags et je continue. Et puis, tout à coup, ça engendre quoi ? Eh bien, le haut, l'œuf de l'orphisme qui ensuite se fragmente dans tous les petits points, les dots, ce qui est ça. C'est-à-dire que là, on vient de passer dans l'éclair d'un zigzag avec cette syntaxe de l'éclair qui fait que René Char a pu écrire l'éclair me dure. C'est-à-dire que tout à coup, on est branché non plus sur la continuité du temps qui coule, mais sur un instant qui relève de l'éternité. Et cet éclair me dure. Cette phrase est extraordinaire. Bon, j'espère que vous voyez à quoi elle tient. elle refuse la platitude de l'éclair ne dure pas. L'éclair ne dure. Et si on revient dans l'alphabet à la lettre qu'il y a juste avant, c'est la lettre M. Ça s'appelle, bon, une métaleps, un métaplasme, un métagramme, c'est-à-dire qu'on a reculé juste d'un gramme, c'est-à-dire de grammat d'une lettre. Et donc, dire l'éclair me dure, et c'est l'éclair du baiser, me dure, j'enchaîne sur Eduard, dans le dur désir de durer, et de faire que me dure le plaisir de rester au niveau du désir et de ne pas aller jusqu'à l'accomplissement, jusqu'au plaisir total, si vous voulez. Bon, le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir. Toujours René Char. Me dure, morsure, j'enchaîne sur des façons, sur du langage, pour vous montrer comment on est là à un niveau de manducation, et si bien que la fracture qui est reproduite un peu plus bas, des bras lui en tombe, c'est Little Nemo in Slumberland de Windsor McKay. Et je continue par Topor, tout simplement, au niveau des choses un peu bizarres, ou bien, encore Topor, si tant est que, comme dit Eluard, il faut croire les femmes sur baiser, et bien, si c'est une femme qui parle, elle pourrait dire ici il ne faut jamais croire un homme sur baiser, puisque, tandis qu'il l'embrasse, il est en train de mentir, son nez augmente, s'allonge, et puis il la traverse. Bon, enfin, donc, là, on est chez Tommy Engerer, Tommy Engerer, enfin, on est du côté de choses un peu incroyables, mais on peut passer, peut-être quand même qu'il faut que j'aille un peu plus vite, chez Marc Chagall qui est où on est plus au niveau de l'onirisme, mes petites flèches vous montrent qu'on fait le tour, qu'on se retourne, et en fait, il y a pas mal de ronds ici, vous voyez ces ronds, vous voyez ces ronds sous couleur de fleurs, et regardez le siège qui est là, c'est-à-dire qu'on y prend le goût du rond, qui est, en fait, ce qui se passe phénoménologiquement chaque fois qu'on embrasse quelqu'un que l'on aime, c'est-à-dire qu'on fait le tour d'une cavité buccale, comme ça, et ce goût du rond, eh bien, on y goûte un noyau de nuit, et là, je suis chez André Breton, mais on verra un petit peu plus tard, quoi. Continuons au niveau des gens un peu bizarres qui font semblant de s'aimer, des amants de Magritte, chacun est à l'écoute de son propre désir, et donc très peu n'écoute pas l'autre. Ou alors, on est chez Picasso, avec le baiser, ici, où les langues sont quasiment des poignards, où il y a quelque chose qui tient non seulement du poignard, mais aussi du poignant, et ce qui me permet de vous montrer ce tableau que je crois extraordinaire pour l'autoportrait de Picasso, vieux, c'est-à-dire c'est un ou deux ans avant qu'il meurt. de Picasso ne pouvant plus se permettre d'embrasser tel que ce couple qu'il voit là et qui est dans un torride baiser et qui est condamné à la position du voyeur. Mais où est Picasso ? Il est là. Et regardez comment... Il faut être là. Regardez comment son oeil est greffé sur une sorte de lame de couteau. Il y a quelque chose de poignant et quelque chose du poignard. Et il faut le relier à le tableau précédent si on veut y comprendre quelque chose. Je passerai là-dessus parce que c'est peut-être moins intéressant et qu'il faut que je gagne un peu de temps. Je passe également là-dessus. Et puis pour avenir à ce tableau que... à cette photo que je trouve extraordinaire qui me met mal à l'aise mais que je ne veux pas m'empêcher de vous montrer bien que j'ai perdu. Je l'ai depuis 20-30 ans. La photo était prise pendant la Deuxième Guerre mondiale par Cartier-Bresson. Je pense que c'est à Drancy. L'homme va être déporté quelque part, la femme déportée quelque part mais ailleurs. C'est-à-dire qu'il s'embrasse pour la dernière fois. C'est-à-dire qu'ils ne se verront plus. Et donc nous sommes dans la position de voyeurisme, d'une intimité extraordinaire comme ça. Et ils ne sont ni beaux ni les. Enfin, je ne sais pas. Ils sont des gens ordinaires comme, je dirais, comme vous et moi. Et cependant, je crois que vraiment, là, il réussit son coup. Photographier, qu'est-ce que photographier, dit Cartier-Bresson ? C'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. Et c'est-à-dire qu'il faut être sensible à ce qu'il appelle l'instant décisif. Et l'instant décisif, je vous rappelle, il y a des formes, ça se dit en grec, c'est le mot kairos. Je ne peux pas m'empêcher de vous citer quand même Hippocrate, vita, brevis, arx, longa, c'est la traduction par Sénèque. Hippocrate, sa première maxime, c'est la vie est brève, l'art est long, l'occasion fugitive, mais je préfère, kairos, oxys, en grec, je préfère dire l'occasion est aiguë, et puis il y a encore deux autres phrases que je laisse sous silence. C'est-à-dire que l'occasion est aiguë, c'est pourquoi il faut saisir le moment propice, ce moment, ce moment de kairos, est un moment hyper important pour tout artiste, chez les grecs, pour tout technétès, c'est-à-dire aussi bien artiste qu'artisan, et qu'il se doit d'être en travail, au travail, tout le temps, parce qu'il ne sait pas quand est-ce que phusis va lui... et techné marche toujours avec phusis, sinon ça ne marche pas, il faut tout le temps les connecter, il ne sait pas quand, phusis, c'est-à-dire la nature, va lui fournir l'occasion de ce moment propice. Je suis à peu près à la moitié, Bernard, ça va, à peu près, de temps ? Oui, il faudra que je regarde ma montre. une seule performance, en fait, de Abramovic et Hulé. On est en 1980, 4 minutes d'extra énergie, chacun la connaît peut-être, enfin, je vous la rappelle, à gauche, elle prend l'arc, elle le bande davantage en s'en allant vers l'arrière, lui, de l'autre côté, bon, il tire, pendant 4 minutes, ils avaient dit ça durera 4 minutes, la vidéo montre qu'à 3 minutes, de 50, il était sur le point de lâcher, il n'en pouvait plus. S'il lâchait, elle était morte. Bon, elle n'est pas morte. Chacun voit bien que Eros est ici accouplé à Thanatos et que chacun voit bien que dans leur vie, ces deux-là ne font pas l'économie de leur mort. C'est-à-dire que, comment dire, on est dans une économie de la dépense et non pas de la réserve classique, de la dépense selon Georges Bataille, par exemple. Mais ça veut dire que ce qu'ils font là, pour le comprendre, il faut aller jusqu'au terme dernier de la vie et de façon rétrograde, arriver par pré-détermination, accroché sur le terme dernier, on pourra comprendre ce dont il s'agit là. Mais, évidemment, on peut convoquer Bataille, mais cependant, je crois que la vieille diotime de Mentiné, c'est-à-dire, toujours Platon, toujours le banquet, dans le banquet, à un moment donné, je crois bien que c'est dans le banquet, elle rappelle à Socrate que chacun, dans sa vie, ne cesse de mourir, expérimente le mourir, comme dit Montaigne, par exemple. C'est-à-dire que chacun perd ses cheveux puisque les cheveux changent et il y aura d'autres... Chacun perd... change de sentiment, c'est-à-dire qu'il quitte un sentiment pour en adopter un autre, une humeur, etc. C'est-à-dire que ce qu'il en est, la morsure de la mort se fait... On l'éprouve à n'importe quel moment de sa vie et c'est peut-être la forme la plus radicale de l'expérience vitale. C'est l'analyse que je développerai si j'avais le temps à propos de ce qu'il en est de cette performance. C'est un morceau de morse qui veut dire mort en latin, bien sûr, c'est-à-dire au propre un morceau de morse, M-O-R-S-E, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut décrypter, décrypter et tout le langage ne suffirait pas peut-être pour arriver à le décrypter. Mais laissons-la et je passe à une œuvre de Giacometti bien antérieure qui, à mon avis, reprend à peu près la même chose mais sous forme figée, pas de performance. Hommes et femmes, 1928-1929. Regardez, qui voit-on ? Des lèvres en forme de sexe. Du côté féminin. Ou un sexe en forme de lèvres. Ici, qui voit-on ? Eh bien, on lui voit le zigzag qu'on a vu chez l'Istenstein, c'est-à-dire l'éclair me dure. En face, que voit-on ? On voit, eh bien, tout simplement, un arc qui est bandé. Les contraires coopèrent. C'est du Héraclite. Héraclite, dans ses fragments, on en a même un pour dire que l'arc montre bien, on voit bien qu'il y a un bout d'arc qui est d'un côté et un bout de l'arc qui est de l'autre côté, mais que quand on bande l'arc, ces deux contraires coopèrent. C'est toute la philosophie de Héraclite, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, les contraires, hommes-femmes, coopèrent dans cette espèce de joute amoureuse qui, peut-être, repassons par bataille. L'amant et l'assassin sont les deux explorateurs privilégiés de la femme. Mais j'en reviens quand même puisque à mes deux protagonistes, c'est-à-dire Hulé et Abramovic, ils ont fait quelque chose de plus, d'extraordinaire, vous connaissez peut-être. En 1988, ils se sont dit mais allons à la limite, la limite d'un pays, à la limite de nos forces physiques. On va cheminer sur la limite du pays qui est la muraille de Chine à pied pendant 2000 kilomètres. Mais toi, tu te mets à un bout, moi, je me mets à l'autre. Et puis, voilà, comme dans le baiser, tu seras mon but, mon télos, et je serai ton but, ton télos. C'est-à-dire qu'on va marcher jusqu'à ce qu'on se rencontre. Bon, un peu comme Joachim et Anne à la Porte Dorée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'ils se sont séparés pour se retrouver. Se sont-ils retrouvés ? Et comment se sont-ils retrouvés ? Je crois que je vais les laisser en suspens, et comme dans les bons livres, laissons-le à leur carte. Et puis là, je vais faire un entracte, c'est-à-dire que je vais vous faire ma préface. Je ne sais pas si vous connaissez un livre célèbre, enfin, je suis angliciste d'origine, qui s'appelle La vie et les opinions de Tristram Shandy par Lawrence Stern. C'est le 18e siècle, un roman incroyable. Et à un moment donné, on est 100 pages après le début, et il y a un protagoniste qui vient de tomber dans un escalier, une autre qui est en train d'accoucher, et puis l'auteur dit c'est le bon moment pour que j'arrête et puis que je vous fasse ma préface. Eh bien, donc ma préface va passer tout simplement par une petite histoire d'amour que vous connaissez bien, Pline l'Ancien. Mais enfin, je crois qu'il faut la raconter encore un peu. Histoire de débutade de la fille du potier de Corinthe. Son père était potier, donc elle avait de la boue qui était à sa portée, et c'est important pour ce qui s'est passé. Elle avait aussi un amant qui venait la voir toutes les nuits. Et puis un matin, alors que l'aurore n'est pas encore levée, la bougie est encore allumée, il lui dit je m'en vais mais peut-être que je ne reviendrai plus, je vais faire un long voyage. Alors tout à coup, il passe entre la bougie et le mur et son homme porté se découpe sur le mur. Et à ce moment-là, il lui dit arrête. C'est-à-dire que tout à coup, elle veut éterniser son désir. Elle dit arrête, elle prend de la boue et puis elle détoure. Elle détoure. En latin, les mots sont magnifiques. Capta amorei uenis, prise par l'amour d'un jeune homme. Comme sur cette gravure célèbre. In pariette l'inéis sur des murs avec des lignes. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Circum, umbram simcum scriptit. Elle écrivit tout autour. Ah, que n'a-t-on pas d'ida ? Elle écrivit autour de l'ombre. Est-ce que écrire et dessiner sont identiques en leur fond, comme d'Hiraclet ? Ça prend naissance là. Cependant, la chose importante, c'est qu'on voit bien qu'à l'origine du désir de figurer, figure le désir de donner une figure au désir. Et puis aussi, ce qui est important, dans ce que j'essaye de vous raconter, espace de l'art, espace de la vie, c'est deux choses différentes. même si plus tard, le romantisme dira que c'est la même chose ou que ce sont deux espaces coextensifs l'un de l'autre. Parce que quand le jeune homme sera parti, elle aura beau embrasser le mur, ça ne lui fera pas le même effet. C'est-à-dire que sur le mur, il va rester un signe qui est le double d'un simple qui en fait n'existe pas. Ce qui fonde le signe dans sa capacité, enfin dans toutes ses caractéristiques, c'est cet écart qui est originaire. Donc je pense que ça c'était important de le rappeler quand on est avec des étudiants. Néanmoins, elle écrit tout autour, mais qu'est-ce qu'il y a au centre ? Eh bien il y a l'ombre, c'est-à-dire il y a un infracassable noyau de nuit. C'est une phrase d'André Breton pour parler de l'énigme du monde sexuel. Cependant, ce infracassable noyau de nuit, eh bien les artistes vont en faire leur joyau. Et c'est à vous de travailler là-dessus, évidemment. Fin du suspense, fin de l'entraque, parce qu'on ne peut pas laisser Abramovic et Hulet constamment en cheminée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien il s'est passé qu'il n'y a plus de Abramovic. L'esperluette n'a plus fonctionné, hélas. Ça a duré des mois. Hulet ne parlait pas chinois, il a engagé une jeune chinoise pour traduire. quand il est arrivé en vue d'Abramovic, eh bien la jeune chinoise était devenue sa compagne. Et donc ils se sont seulement croisés et puis Abramovic a fait, m'a-t-on dit, une dépression nerveuse, une dépression pendant pas mal de temps. Bon, ça en est remise apparemment. Donc c'est quoi là ? Quel est le fond d'histoire ? L'histoire de la représentation du baiser ? Rimbaud l'avait dit, l'amour a réinventé, on le sait, c'est ce qu'ils ont tenté, bien sûr. Et puis Alain Badiou, plus récemment, dans les loges de l'amour, l'amour est une réinvention de la vie, c'est-à-dire, il cite Rimbaud sans dire quoi, réinventer l'amour, c'est réinventer cette réinvention même. Je serai plus rapide, parce qu'il faut gagner du temps et je veux aller au principal, en vous montrant quelques gravures de Valoton, 5 heures. Ça, ce sont des baisers volés. Ils sont volés à qui ? Ils sont volés d'une part à lui qui a une femme quelque part et elle qui a un mari quelque part et donc ils se rencontrent à 5 heures. Il faut lire 5 heures. C'est-à-dire que ce n'est pas un baiser, c'est un bais en ville à 5 heures de l'après-midi, si on peut dire. Et donc on ne la voit pas vraiment. Même chose, le mensonge. Regardez comment le visible est vassalisé par le lisible. Dès qu'on lit le mensonge, on monte, vous voyez, de la lecture et puis qu'est-ce qu'ils se disent ? Peu importe. Je vous remontre le menteur de Topor par contraste. Le plus beau, c'est celui-là. Parce que le noir, il est synonyme de noirceur. Noirceur d'âme, d'esprit, de tout ce que vous voudrez. Regardez, il y a écrit l'argent en bas à droite. Mais si on monte à gauche, on traverse du noir, c'est-à-dire Mélas, Mélanos en grec. C'est-à-dire que tout à coup, et regardez le bras de la jeune femme, c'est là que André Gilles, je crois, disait la mélancolie et de la ferveur retombée. C'est-à-dire que lui, il lui dit mais vois bien, tu es ma prostituée personnelle, en gros, c'est ça que ça veut dire. Tu n'as plus à te faire de soucis. Regarde un peu, tu as une maison à toi toute seule, rien que c'est moi qui paye. Et regardez, vous avez vu comment on a traversé tout ce noir, s'il n'y avait pas ça, et donc la juste proportion de ce noir, c'est ça. Un peu plus, un peu moins, un peu plus, ça ne serait pas bon, quoi. Et vous voyez comment il la tient, c'est comme s'il l'a ceinturé, il l'entretient, femme entretenue, etc. Ceci n'est pas une erreur de ma part, c'est un détail. Et ce détail, j'ai écrit détail sur le détail, et c'est un détail de la photo qui est ici en dessous et qui est de Paul Iribé et qui est tout simplement, ma photo n'est pas très bonne, mais enfin, bon, elle est meilleure. On n'y comprend rien si on ne dit pas ce qu'il y a écrit en haut, il y a écrit pudeur et ce qu'il y a écrit en bas. Et ce qu'il y a écrit en bas, je vous le dis, ah non, je vous en prie, laissez-moi au moins mon collier de perles. Alors, bon, tout est là, quoi. Et de perles, c'est-à-dire les perles égales blancheurs, c'est-à-dire tout à coup, on est là au niveau de la blancheur secrète du noir, c'est-à-dire comme la blancheur secrétée par le noir. Mais le plus beau, je crois, c'est celui-là, par Munch, ou Munch, vous prononcez comme vous voulez, le baiser de Munch, et je recommence l'analyse que j'ai tirée d'une conversation privée avec Jacques Roubault. C'est-à-dire que c'est par des moyens de la gravure qui nous renseigne sur l'énigme de ce que c'est qu'un couple en train de s'embrasser. C'est une gravure dite de bois de boue. C'est-à-dire que voyez les rayures, il aurait pu, comme il a fait un peu à droite au niveau de la tête de l'homme, il aurait pu gommer ça. Mais il les a laissées et puis il les a laissées jouer et défigurer leurs deux visages associés. Et c'est là que par des moyens de la gravure, il commente à l'infini et on ne pourra pas le faire autrement. Je veux dire, la littérature le fera autrement, le cinéma fera autrement. Mais lui, la gravure, elle a fait par des moyens qui sont intrinsèques à la gravure. Voici la même chose par un artiste de moindre envergure, mais peu importe qui c'est, mais si vous regardez, c'est-à-dire qu'il montre qu'il est capable de dessiner de façon très classique, mais qui n'y entend rien sur qu'est-ce qu'il faut essayer de commenter. Donc c'est par contraste que je vous le présente. La voici, il recommence la même chose, c'est toujours Monk avec ce baiser dit du vampire, mais j'en arrive au verrou. Alors donc, en gros, il me restera traiter le verrou plus Giotto. Le verrou est de, avant 1984, on ne sait pas trop exactement. Le chiasme, l'embrassement, évidemment, la ligne principale. On voit bien que si on monte tout à fait à droite et qu'on pousse le verrou, et bien c'est un autre verrou qui va sauter. Et qui voit-on ? On y voit sur ce détail, mais les photos sont très mauvaises. Il n'y a pas les petits points blancs dans le tableau, bien entendu. Là, j'isole trois points. Un, deux, sur des oreillers et puis un autre qui est tout simplement le coude de l'homme. Mais auparavant, je vous montre le débat entre les deux. Les bas, les bas, je reviens, c'est-à-dire la tactique du tic-tac et puis là, comme ça, vous voyez ? C'est-à-dire que, à nouveau, c'est un peu comme si c'était Vénus à son delta. C'est-à-dire que, à l'arrière de la tête, ce qu'il a en tête, ce qu'il est en train de viser, c'est le delta de Vénus. Bon, on commence par s'embrasser et puis on fait autre chose après. Alors, Vénus à son delta. Je continue avec mes vacillations, c'est-à-dire ma tactique du tic-tac, comme ça. Et puis là, c'est la même inverse. Et n'ayons pas peur des mots. Ce qui est ici théâtralisé par ces rideaux, c'est rien d'autre qu'à la fois du sang, et chacun le sait, sans un peu de sang, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de sangualité, si on peut dire. Et puis, ce qui est ici montré n'est rien d'autre dans cette vacillation que je vais recommencer là, comme ça. c'est sinon un détail du sexe féminin. On est presque à un niveau d'anatomie précise pour un médecin. Maintenant, ce que je vous montre aussi avec mes petits points, c'est quoi ? Ce sont les deux points qui sont là. Point d'interrogation, qu'est-ce ? Ce sont les points, j'allais dire, des seins, d'une poitrine féminine, mais ce sont tout simplement les oreillers. Mais tout n'est ici que métaphore et métonymie, c'est-à-dire comparaison, métaphore. Et métaphore in absentia, c'est-à-dire qu'il y a A et B qui sont comparés, mais B, par exemple, n'est pas là. C'est-à-dire que là, vous avez les deux points d'une sorte de... Enfin, peut-être d'une poitrine dénudée qui... Enfin, qui semble être en état d'excitation, dirais-je. Et puis, tandis que là, ce qu'on ne voit pas, ce sont les seins de la femme. Donc, vous voyez, c'est in absentia. Par contre, et c'est un véritable traité des tropes, c'est-à-dire des tours de rhétorique, des tours du discours, tout le topologique ici peut se reverser du côté du tropologique. C'est-à-dire que, vous voyez, ma première flèche à droite montre un genou, ma deuxième montre le genou du lit. C'est-à-dire que le lit est comme le genou et finalement, tout le lit est tout comme le corps. Et tout ici fonctionne comme ça. Et puis, là, je vous montre, ma flèche ascendante montre le point qui est comme un sein vu de face. Et puis, ma flèche descendante montre la même chose qui est comme un sein qui serait voilé. C'est-à-dire que tout ici se résume à montrer des fragments de corps. Plus complexe et ça demanderait beaucoup de temps. Ce point-là, qui est en fait une sphère petite qui est la pomme, la pomme du péché originel, etc. Et puis, parce qu'il faut l'associer à ce qui est ici l'ordre du carré ou du cube. Et la sphère ou le cercle est toujours associé au ciel, à la transcendance, tandis que tout ce qui est de l'ordre du cube ou du carré est quelque chose de terrestre, voire une analyse bien connue de Chastel. On en parlera si vous voulez plus tard. alors ici, par exemple, la première idée nous montre qu'il n'y a rien sur la table. Et ici, par le biais de ce que j'avais sous la main dans PowerPoint, j'essaye de vous montrer comment il y a la chute dramatisée pour arriver à quelque chose de punctiforme qui va être le premier point de la ligne qui va nous conduire jusque-là. alors ici, je vous redonne en gros comment ça fonctionne. Et même, il y a deux triangles, un rouge et puis le même, un jaune. C'est comme si, finalement, le triangle du bas, en allant vers le verrou, prenait feu, comme s'il signifiait en signifiant. Ignis veut dire feu, quoi, en latin. Et entre les deux, entre ces deux triangles qui fonctionnent ensemble, regardez comment ici, il y a quelque chose qui monte comme ça, eh bien, entre ces deux, vous voyez, c'est le lieu où notre sensibilité, notre temporalité, notre moment de lecture va se faufiler dans cette ligne de fracture, cette ligne de ligature. Et c'est, je crois, le moment pour faire une petite parenthèse sur temps et peinture. Alors, je vais prendre cinq minutes et je vais passer par Saint-Augustin. Je vais passer par les confessions de Saint-Augustin, par le livre 11 des confessions qui est entièrement consacré au temps. Et peut-être que vous avez eu quelques cours dans Art et Temps, enfin, à ce propos. Si, quand je ne suis pas interrogé, je sais ce qu'est le temps. Mais si, interrogé, j'essaye d'expliquer, je ne sais plus. C'est la phrase qu'on trouve là-dedans. Mais ce qu'on oublie souvent quand on ne parle que de ça, c'est de dire aussi que Saint-Augustin, en tant que philosophe, et finalement grand philosophe, est celui qui a, est l'inventeur de deux sujets. Enfin, tel que j'ai pu le comprendre. Pardon. Est l'inventeur de deux concepts. Il a mis au point deux concepts. D'une part, le concept de sujet, si je puis dire, est le concept de temporalité. Alors, le concept de sujet, il a conçu comme intériorité, et comme libre arbitre, et comme, comment dire, celui qui organise ou pas son salut. Et comme une créature qui est face à son créateur, mais qui est comme le témoin oculaire à l'intérieur de lui-même, de la création qui ne cesse de se continuer, et qui se continue dans l'axe de la temporalité qui est la sienne dans son fort intérieur. Voyez donc, il est l'inventeur de deux concepts. Il a théorisé deux concepts. D'une part, celui de sujet comme intériorité, et aussi celui de sujet comme ayant comme axe et comme lien une certaine conception du temps. Et alors, cette conception du temps, c'est quoi ? Eh bien, c'est une conception du temps comme linéaire, comme unifiée, comme intelligible par essence, et comme aussi extrêmement dramatique parce qu'elle est tendue, parce qu'elle est attachée en amont, disons, au péché originel, c'est-à-dire dans notre tableau, à la pomme qui est sur la table, et en aval, eh bien, dans le futur, dans la rédemption, dans la réconciliation, dans le jugement dernier. ça, c'est pour ceux qui croient, évidemment, à la religion chrétienne ou, disons, au mythe chrétien. Mais disons que c'est un élément de culture extrêmement important et c'est le moule dans lequel se coule, encore de nos jours, je crois, eh bien, notre façon de nous faufiler sur cette ligne, sur cet axe, cette oblique ascendante du verrou. à ceci près qu'au lieu d'aller vers une rédemption, c'est-à-dire le salut de son âme, eh bien, on va là dans quelque chose qui est un paroxysme d'une glorification de la chair. Et pourquoi ? Parce qu'on est en plein XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on est au niveau du libertinage. Et donc, il faut le remettre dans son... le contextualiser historiquement. Je reviens à mon petit... à mon ouvrage pour montrer autre chose qui me paraît hyper important. Je ne crois pas qu'on ait attiré beaucoup l'attention là-dessus. Enfin, j'essayais dans ce que j'ai pu lire sur ce tableau. Regardez l'axe de cette porte-là. Et puis là, la déporte de l'autre côté. La porte est rabattue dans le plan topologique du tableau. Si on retournait à mon image de la première idée, on verrait qu'au contraire, ce n'était pas le cas. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette métaphore... Au fait, une métaphore, c'est une... Je porte au-delà. Méta-fort. C'est un trans-fort. C'est-à-dire que tous les transports amoureux sont pris en charge par des métaphores et la porte est une métaphore de cette métaphorisation-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'on touche à droite au niveau de ma flèche et de jaune et du verrou, ça entraîne quelque chose à gauche. C'est-à-dire au niveau du visage de cette jeune femme. on est ici au niveau du seuil comme l'hymen et du seuil ou de la cloison virginale comme l'hymen et l'apostrophe. C'est-à-dire hymen qui est à la fois ce qui s'oppose à la consommation du mariage et ce qui veut dire cette consommation-là. Il faudrait passer par Derrida mais trop long, trop complexe, on laisse tomber. Disons que... Enfin, on laisse provisoirement tomber. Je veux dire... Disons qu'on est au niveau de... Qu'est-ce que c'est qu'il en est d'ici du climax ? C'est-à-dire à quel moment est-on le plus haut ? Climax en grec veut dire échelle. Mais en anglais ça veut dire orgasme. Donc ça veut dire le degré ultime de la gradation. Et ce qui est intéressant c'est de voir que le point culminant de la composition on est dans l'amour de l'art eh bien coïncide avec le point culminant mais en amont de ce point culminant de la composition avec le point culminant de l'histoire. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a l'air de résister mais c'est comme si tout avait déjà été consommé. C'est-à-dire elle a l'air d'être abîmée dans ce qu'on appelle la petite mort. Alors qu'est-ce qui se passe ? Comment en étant arrivé là eh bien je crois tout simplement parce que toute l'intelligentsia européenne est agitée par la lecture de Lessing de Laocohen en 1766. Je ne sais pas si Fragonard a lu ou pas mais peu importe je veux dire et tout ici se rapporte à la manière dont on envisage ce qu'il en est du point culminant quand il est représenté du point culminant de l'histoire. Tout avait commencé alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler mais enfin excusez-moi de le répéter parce qu'un homme est Wickelman dans un bouquin où il parlait de l'imitation des Grecs il disait en parlant du groupe ou le Laocohen qui montre un homme un prêtre qui essaye de défendre ses deux enfants qui sont attaqués par un serpent et puis pour une histoire peu importe mais finalement ils vont tous mourir et donc Wickelman dit le Laocohen souffre comme le philoctète de Sophocle comme le personnage philoctète dans une tragédie de Sophocle il s'appelle philoctète et bien Dessing dit c'est pas possible de dire ça parce qu'une tragédie ça se déroule dans le temps tandis que le Laocohen il est dans l'espace et donc il va falloir choisir quoi représenter et il va choisir quel est l'instant le plus fécond voici le fameux groupe voici les auteurs et voici le fameux groupe une deuxième fois et vous pourrez voir qu'il y a quelque chose qui est différent en février 1506 quand Jules II dit à Michel-Ange accompagne l'architecte Sangalo je crois que on a fait une découverte incroyable dans fouilles romantiques il s'y arrive il voit un mur une sculpture ils savent tout de suite que c'est celle que des Criplines que c'est le Laocohen mais manque de peau quand ça s'effondre la sculpture s'abîme elle se casse et puis il récupère tout sauf le bras et puis le bras du haut et Sangalo va refaire une restauration faire une restauration et Michel-Ange giraille ça colle pas au niveau du bras en fait on l'a retrouvé en 1924 le bras manquant et donc ce qui est incroyable regardez c'est que Lessing en disant il faut jamais représenter le moment culminant parce qu'ensuite il peut y avoir qu'un anticlimax il faut laisser à l'imaginaire du spectateur de soin la possibilité d'aller encore plus loin et c'est le cas dans le document que je vous montre à droite c'est-à-dire que le bras peut encore s'étendre pour aller plus loin et c'était pas le cas et donc Lessing fait une analyse juste à partir d'une restauration fausse je vais accélérer je ne sais plus quelle heure il est là bon ça va Bernard il reste encore combien de temps un quart d'heure bon alors je laisse tomber tout ça je laisse tomber tout ça je passe sous silence de commentaires excusez-moi et j'en arrive à Giotto nous sommes à la chapelle Scrovegni en 1303 304 on ne sait pas exactement quelle est la date à l'aréna de Patou 1306 Giotto et j'ai besoin avant d'entamer d'en venir au baiser de vous faire voir que voir c'est faire c'est-à-dire de vous faire voir qu'il y a des moments où par le regard nous sommes performatifs comme disait celui qui a écrit ce bouquin et qui s'appelait Austin quand dire c'est faire alors il y a des énoncés qui sont performatifs exactement quand je dis je te baptise si j'étais prêtre évidemment ou bien je te promets et bien le simple fait de dire je baptise ça accomplit l'action du baptême voilà alors je vais laisser sous silence ceux-ci qui essayent de le montrer pour arriver tout simplement à cette oeuvre de Joseph Cossuth qui est performative en diable il y a écrit quoi il y a écrit c'est-à-dire que quand il y a écrit cet objet cette phrase et cette oeuvre va jusqu'à son terme tandis que ce qui est lu construit ce qui est vu c'est-à-dire quand elle est traversée par l'électricité le fil le courant électrique elle est traversée par le courant de notre lecture et puis quand on est arrivé au bout il n'y a plus rien d'autre il n'y a rien d'autre à faire que ça cependant il nous a amené donc au regard du regard cependant Giotto avait déjà fait la même chose et je vais vous le montrer deux fois je vais essayer d'une part dans les noces de Cana où chacun dans ce que j'ai pu lire enfin des historiens de l'art se demandent les noces de Cana vous vous souvenez peut-être Jésus est invité à Cana à une noce il n'y a plus de vin il dit ça ne fait rien mettez de l'eau dans les jars c'est du vin et effectivement on va constater que c'est un miracle de Jésus et chacun se demande qu'est-ce qui se passe pourquoi ce personnage central dont on se demande s'il est un homme ou une femme et bien ne tient rien qu'est-ce qu'il fait en fait en fait il voit passer la ligne qui va du doigt de Jésus à celui à celui de sa mère qui demande à les chansons vérifier que c'est bien du vin je vais donc aller vite ça demanderait plus de temps mais je vais vivre regardez donc la tactique du tic tac du vide au plein du vide au plein je continue je continue et puis bon mon hypothèse c'est qu'il voit passer le fil du miracle et ce miracle s'accomplit même ici si tant est que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire c'est-à-dire que voir c'est faire c'est faire le miracle le fil du miracle il ne tient rien bon ça va et donc j'en viens à l'hypothèse que je vous disais est-ce un marié est-ce une mariée et bien je crois que c'est l'un et l'autre l'un ou l'autre ça dépend qui est en face je dirais que avant d'être un rappel de l'histoire de l'art ou bien d'un élément de la bible et bien l'art est un appel c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'immédiateté d'une interpellation et donc il voit passer ça mais il nous le présente et donc si vous êtes si lui c'est l'homme si le spectateur est la femme et inversement c'est-à-dire que le tableau ici est marié toujours marié à quelqu'un exactement comme disait René Char à propos d'un poème j'en arrive maintenant à l'histoire du baiser de Giotto qui sera ma conclusion dans la chapelle il y a une annonciation on voit bien que pour aller de l'ange à gauche à Marie à droite il faut passer par le haut puisqu'il y a du vide entre eux on garde ça en tête et puis on en vient au moment où nous sommes au niveau du fameux lisé remarquez qu'il y a une arcade comme l'arc de triomphe de l'annonciation de tout à l'heure remarquez d'autres arcades un pont des arches et donc tout va se faire là comment jeter un pont alors Joachim je raconte l'histoire il était vieux et puis on l'avait chassé de la synagogue 20-30 ans de mariage pas d'enfant on lui dit va-t'en Dieu n'a pas béni ton mariage un ange lui apparaît il était au champ à quelques kilomètres et puis il lui dit tu auras une fille il faut bien l'élever parce que grand avenir etc il est tellement persuadé que c'est vrai qu'il dit je rentre pour raconter ça à ma femme à Anne elle fait le même songe elle dit à ses servantes il faut que j'aille au champ pour raconter ça à Joachim elle va vers la porte du village lui vient vers la porte du village il s'y rencontre et puis il tombe dans les bras l'un de l'autre et c'est ce que nous voyons alors ce qui se passe c'est que ce jeune homme que vous voyez là s'était dit chic on rentre au village je vais pouvoir rencontrer ma petite copine on va se faire un câlin bon alors entre les deux et il y a ce fameux baiser dont je rappelle je l'ai dit tout à l'heure en montrant par exemple ce qu'un autre peintre faisant la même chose a fait c'est à dire regardez à gauche il a mis une limite sur entre les deux aureoles tandis qu'il n'y a rien là et ça moins c'est trop ça c'est le coup de génie et on va essayer de le voir pourquoi donc tout se fait d'habitude par là-bas ça se fait ici pour plus haut deuxième chose regardez comment si on compare avec le baiser le plus licencieux de toute la peinture parce que à gauche par Bronzino c'est une mère et son fils c'est pour ça que c'est licencieux en même temps c'est le plus actif que je connaisse mais si vous regardez bien Eros ou Cupidon si vous voulez et bien voyez comment il y a ici et si vous regardez bien ce qu'il en est du visage de Anne il y a quelque chose qui a l'air d'être très lointain à gauche et pas lointain du tout à droite c'est-à-dire que là il y a du modelé qui donne l'illusion de la profondeur tandis que là il n'y en a pas est-ce à dire qu'il est moins fort c'est simplement qu'il n'avait pas du tout la même intention il voulait que ce soit des deux fronts soit à égale distance psychique du spectateur ce qui va permettre au moment du baiser que les deux yeux se fondent en un seul point en un seul point et qu'il va y avoir une apparition en plus une épiphanie de quoi et bien une épiphanie l'éclair me dure quand d'un coup ah comme ça il y aura l'événement de l'éclair par flash on va y voir un visage de plus à droite alternativement Marie qui va naître de Anne ou bien Jésus qui va naître ou ne va pas naître évidemment il sera masculin c'est-à-dire de son perputatif il y a là de l'irreprésentable c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose d'irreprésentable qui est représenté attention mais il y a et donc on serait peut-être au niveau du sublime on est au niveau du sublime chaque fois que la représentation est récusée mais ça ne veut pas dire que tout à coup il y a une présentation de l'imprésentable mais il y a une présentation du fait que il y a de l'irreprésentable et cet irreprésentable on s'en approche tout simplement au niveau des deux auréoles au niveau de tout ce qui est ici c'est-à-dire sous le couvert d'un baiser ouvert par un baiser et bien il y a cet instant qui va perdurer où les deux yeux vont devenir un seul point et ce point il va être le point autour duquel il va y avoir une arcade qui va être lancée et cette arcade je voudrais vous la montrer je m'arrêterai là-dessus à propos de cet élément il forme un bloc un roc c'est-à-dire ici c'est brancusique et précuseur de Giotto et pas l'inverse si on peut dire c'est-à-dire que je laisse tomber ce détail je voudrais m'approcher de ma faim regardez cette jeune femme qui qui elle regarde donc il va falloir passer par-dessus par-dessus le bloc de Han et Joachim pour aller vers le jeune homme et revenir c'est-à-dire qu'on fait exactement comme dans les noces de Cana où c'était un fil horizontal ici c'est une arcade et cette arcade a pour point comme si c'était un arc de cercle les deux yeux quand ils sont fondus l'un dans l'autre alors je voudrais dire que j'en arrive à ma conclusion je pense que c'est ce qu'il faut dire et puis en guise de conclusion je voudrais passer par Pascal avec la fameuse phrase l'homme passe infiniment l'homme et chacun s'en rend compte dans l'exercice du baiser si tant est qu'il soit consenti et non pas mensonger je passe par Manray aussi par le violon d'Ingres parce que je trouve que là où est l'art de l'espace pardon l'art de la vie où est l'art de l'espace l'espace de l'art où est l'espace de la vie l'espace de l'art l'amour de l'art l'art de l'amour c'est très complexe la manière dont ça s'entrelace dans cette photo de Kiki de Montparnasse qui était la compagne de Manray et qui fonctionne je crois que si ou en tout cas ça fonctionne davantage si on sait que cette espèce de fente qu'il y a sur chaque violon ou contrebasse et bien ça s'appelle des zouis et donc je vais jouer sur les mots si on se met à l'ouï de ces zouis et bien on et bien c'est faire écho au oui de Nietzsche par exemple quand Nietzsche dit qu'il faut accepter le destin il faut l'aimer c'est le thème de la mort fatie et il faut aimer chaque instant au point qu'on puisse aimer qu'il revienne tout le temps c'est le thème de l'éternel retour mais c'est aussi plus complexe parce que Kiki de Montparnasse parce que quand Ingres cesse de peindre il prend non pas une jeune femme pour se délasser mais il prend un violon c'est-à-dire il passe dans un autre espace de l'art tandis qu'il le faut dépasser par l'art de la vie l'amour de l'art l'art de l'amour pardon et c'est ce que nous demande Philius dans l'art la fameuse phrase que j'ai pardon je me trompe dans mes boutons que je vous redonne l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art et j'espère que vous la garderez en tête je vais donc maintenant terminer par ma surprise je crois que j'en ai pour 5 minutes Bernard j'espère que je les ai d'accord alors je repasse par Montaigne qui disait c'est une de ses phrases les plus connues je n'enseigne pas je raconte et je vais terminer en vous racontant une histoire il était une fois dans une université nommée Bordeaux-Montaigne 1-1 ou plutôt des 1 et qui je vous le donne en mille ou entre 30 peut-être les auditeurs d'une conférence sur amour de l'art art de l'amour éparpillée telle des dés et bien voilà voilà quoi ben voilà des dés vous avez peut-être déjà reconnu pour certains j'ai l'impression mais ben quoi est-ce là une photo de tous les uns aujourd'hui dans cette salle jouer telle des dés en vrac sur le sol d'une salle de l'université c'est une oeuvre de Robert Fillou autant terminer avec lui puisque j'ai commencé avec lui Heinz c'est-à-dire que c'est une je crois que c'est 3000 dés j'ai oublié le nombre qu'il a fait fabriquer tous pareil c'est-à-dire que sur toutes les faces il n'y a que le 1 c'est-à-dire qu'il y a 1 1 et on peut les éparpiller à chaque fois c'est une installation à géométrie variable l'oeuvre l'oeuvre est branchée sur l'unique c'est certain mais sur l'unique et le motif hasard et détermination différence et répétition cohérence et dispersion là je vous montre des pistes sur lesquelles il faudrait s'engager simplement pour les commenter je prendrai que Héraclite avec cette phrase le plus bel arrangement est semblable à un tas d'ordures disposées au hasard on peut aller loin avec ça pour ce qui va suivre à partir de maintenant je vais peut-être faire quelque chose qui est un peu étonnant c'est que je vais me taire ce que je souhaite c'est que vous commenciez à le lire à voix basse ou bien en sub-vocalisant c'est-à-dire dans vos forces intimes en faisant comme pour proposer tout simplement Saint-Augustin est-ce que le jeu est le jeu ? cependant pendant que vous lisez ça moi je pense à une phrase qui n'est pas ce que vous lisez et que je vous je réserve pour être la dernière de cet exposé alors ce jeu se joue sur la limite je reprends la parole quand même qui sépare et entretoise et entreglose parce que je voulais glisser le mot entreglose qui est un mot de Montaigne il y a une fameuse phrase disant il n'y a plus de livres sur les livres que sur tout autre sujet virgule nous ne faisons que nous entregloser et en fait c'est ce que j'ai fait à Satiété j'espère ne pas vous avoir lassé je suis presque au bout sur cette limite se met donc en place à vous de lire je fais une petite parenthèse étymologique d'audace ça veut dire donner et c'est datum qui veut dire dé qui donne le mot dé je voudrais donc de savoir jouer au dé avec le dé de datum et fatum je vous rappelle veut dire destin datum fatum donc il suffirait de se poser la question laquelle eh bien celle que je vais vous laisser lire et puis ensuite je vous dirai quel est le mot de la fin puisqu'il m'appartiendra oui pour que j'y rumine qui est un mot Nietzscheen lire vraiment c'est ruminer et bien quant à moi alors que vous étiez en train de lire ça j'avais une autre phrase en tête que je vais vous prononcer et peut-être que tout cet exposé n'aura été tendu que pour arriver vers ce mot de la fin et qui est la phrase suivante suis-je réellement ici ou est-ce seulement de l'art dont acte et je terminerai par acta fabula c'est-à-dire la représentation est finie je vous remercie merci